Nous voici sous la structure Art Grand Prix Artona avec Alexandro Alouni Bravi qui est un proche de Nicola Todd et qui va nous parler de l'aventure Art Grand Prix en karting telle qu'elle est prévue pour l'instant. Mais c'est une aventure qui pour nous a une logique très importante parce que l'équipe Art Grand Prix est déjà en monoplace dans les catégories les plus importantes comme la GP2, la GP3 et aussi avec le partenaire à Reiss dans la forme Renault. Donc pour nous il était un choix très logique comme je dis d'entrer dans le karting pour regarder les jeunes pilotes, pour prendre les jeunes pilotes et préparer au mieux pour les futurs pas dans le monde de l'automobile. Le karting c'est un monde très difficile donc pour nous ce n'est pas un choix très facile à prendre mais on a trouvé un partenaire très important comme Armando Fellini. Donc je pense que nous avons tous les composants pour faire un bon travail. Le karting c'est très important pour les jeunes pilotes pour avoir une bonne formation, une formation très professionnelle. Et donc pour nous c'est un nouveau challenge de bien préparer les pilotes, de commencer quand ils sont très jeunes comme nous avons fait avec Jules Bianchi et Arrovaigno. Et donc l'objectif c'est l'objectif de chercher, de regarder, de bien préparer de nouveaux champions et de les porter dans notre équipe dans la monoplace. Quels sont les moyens que vous allez mettre en oeuvre pour former justement ces jeunes pilotes puisque ça a l'air d'être l'objectif principal pour l'instant du Team Hard Grand Prix en kart ? On va rouler avec notre Factory Team dans les plus importantes courses internationales de karting et aussi dans la Vuesca. Mais nous avons aussi un programme de développement pour les pilotes très spécifique pour le karting. Pas seulement les courses, les essais, mais aussi en formation avec Formula Medicine à Viareggio chez le docteur Ciccarelli pour le préparer pour le physique, pour la préparation physique, la préparation mentale. Et aussi des tests pour les pilotes plus proches à la monoplace avec notre simulateur que nous avons développé spécifiquement avec notre ingénieur, notre bureau d'études à Villeneuve-la-Guyard. Et des tests aussi en monoplace avec notre équipe de Formula Renault. Donc c'est un programme, je veux dire, un peu complet qui peut donner aux pilotes pas seulement l'expérience du karting, mais aussi de comprendre quels sont tous les autres components nécessaires pour se bien préparer à la monoplace. Au niveau de l'équipe de pilotes, comment vous allez procéder ? Quand est-ce que vous allez pouvoir annoncer une équipe pour 2012 ? Nous n'avons pas encore décidé quel sera le pilote pour notre factory team. On va commencer le test la deuxième semaine de novembre. On va faire des tests pour évaluer les pilotes. C'est aussi important pour les pilotes de tester notre matériau, de regarder comme notre factory team va travailler dans le karting. Donc il sera une opportunité pour tous de se connaître. Je pense que le plus tard, dans le mois de décembre, on doit décider la ligne de pilote. La décision, c'est de participer à la KEF 3, qui c'est l'important. C'est la première étape pour un jeune pilote. KEF 2 est aussi dans la KEZ. Mais c'est encore un petit, ce n'est pas le temps pour décider les pilotes. On regarde tout. J'espère aussi qu'en équipe par grand prix, nous sommes une équipe française. Notre chef Nicolas Todd, c'est français, d'avoir des pilotes français. Je pense qu'il y a de bons pilotes dans le karting français. J'espère que nous avons l'opportunité de travailler ensemble. Merci beaucoup Alessandro. Rendez-vous en début de saison 2012. Merci et j'espère là-bas d'avoir en français un petit mieux de ça. Nous voici à la WSK Ortona et nous avons aperçu une belle structure Art Grand Prix avec Armando qui va nous parler un peu de la construction des nouveaux châssis Art Grand Prix. Parlo-italien, je le dis tout en italien parce que c'est plus facile pour moi. Et pratiquement, partiamo con une aventura nuova. Con la fortune, nous avons connois Nicolas Todd, qui nous a aidé avec ce grand nom que nous portons, qui s'appelle Art Grand Prix. et provons cette nouvelle aventure pour portons aussi les pilotes plus vicini à la voiture, mais préparés pour la voiture, pas de portons immédiatement à la voiture. Qu'est-ce qui vous a guidé pour la mise au point de ces nouveaux châssis homologués à partir de 2012 ? Partons avec une idée assez normale, rien d'innovatif, mais avec un matériel très bon. Et tout le matériel que nous utilisons pour la gare sera vendu. Donc, le pilote officiel a le même matériel que le pilote qui compra le châssis. Et nous avons fait des pneus nouveaux châssis, tous homologués dans le Grand Prix, le châssis homologués dans le Grand Prix, et voir si nous réussissons à porter des grandes victoires. Un petit détail, le diamètre des tubes, qu'est-ce que vous avez choisi ? Le tube est seulement de 30, c'est beaucoup plus facile à conduire pour nous, d'une dernière fois que nous avons fait, aussi en fonction des enfants KF3, KF2, ils n'ont pas ces problèmes d'adaptation à la voiture. Nous avons utilisé beaucoup de magnésio pour la légèrement et aussi pour travailler mieux le tableau. Un châssis très bon, que nous utilisons aussi de série, et nous espérons de avoir fait un bon travail. Vous nous avez parlé de la KF2 et de la KF3, est-ce que le châssis sera aussi prêt pour rouler dans d'autres catégories ? Non, nous avons parlé aussi pour le KF1 et le KZ, mais normalement partons avec l'objectif du KF3, parce que j'aime beaucoup travailler avec les jeunes jeunes enfants.